Chapitre 3 et 4 Élévation d'Amant, décret contre les Juifs, projet d'Amant contre Mardoché. Chapitre 3 Raymond, favori du roi, obtient un édit de mort contre les Juifs. Verset 1. Après ces choses. L'élévation d'Esther eut lieu la septième année du roi, Esther 2.16. L'extermination des Juifs devait avoir lieu la douzième, Esther 3.7. Ces mots nous transportent donc en 471 ou 473. Raymond. Ce nom, qui est en sanscrit celui de la planète Mercure, correspond à l'omanée des classiques. Amédata, le madatesse de Quinte-Curse, ancien nom perse, donné par la lune. Agagite. Les rabbins prennent tout ce nom dans le sens de descendant d'Agag, ce qui est certainement le plus naturel et voit dans Agag le roi Amalekite de ce nom, 1 Samuel 15.8. Voir Joseph, Antiquité judaïque, 11, 6, 5. Ainsi, en la personne de Mardoché, un descendant de Saül aurait fini par l'emporter sur les descendants de la famille royale de ses antiques ennemis d'Israël, Exode 17.8-16. C'est ainsi que les Juifs ont compris cette donnée, car à chaque fête de Perim, outre le livre d'Esther, ils lisent dans les synagogues le passage du Pentateuch qui concerne Amalek. Il est vrai qu'Hu-Amant, son père et ses fils, Esther 9.7-9, ont des noms perse. Mais cette famille pouvait être établie dans ces contrées depuis longtemps. D'autres pensent que notre auteur, en présentant le nouveau personnage qui entre en scène comme un Agagite, fait sans doute allusion au roi Agag contemporain de Saül et mis en pièce par Samuel, mais sans vouloir pour cela faire d'amant un descendant de ce roi ou un membre de cette tribu, Agagite voudrait dire simplement, ennemis jurés des Juifs. Il l'éleva, à la dignité de grand-vizir. Verset 2 Assuérus veut qu'on rende à Rémen les honneurs royaux, Hérodote 3, 86, 7, 136. Mais Mardoché. Les Juifs se prosternaient sans scrupule devant les rois, de Samuel 14.4, de Samuel 18.28, un roi 1.16, et il est difficile de penser que Mardoché ait pu se dispenser de le faire quand il entrait, Esther 8.1, auprès d'un monarque que l'on abordait qu'ainsi. Ce n'est pas comme adorateur exclusif du vrai Dieu qu'il reste debout quand passe Rémen, mais plutôt comme Juif et parraine de race, l'Éternel a guère à tout jamais avec Amalek, Exode 17.16. Verset 4 Tiendrait, s'il tiendrait bon quand il serait en face des menaces de Rémen, ou bien, si cette excuse serait considérée par le roi comme valable. Verset 5 Rémen semble n'avoir pas remarqué que Mardoché ne se prosternait pas devant lui, avant que les serviteurs du roi le lui aient fait observer. Mais surtout, maintenant qu'il est averti que Mardoché est un Juif, ce refus prend à ses yeux une grande importance. Verset 7 Bien que les grands massacres aient toujours été chose assez ordinaire en Orient, ainsi celui des mages à l'accession de Darius, fils d'Istasp, au trône, celui des sites sous Siaxarè, Hérodote 3, 79, i, 106, c'était là une grande entreprise, il fallait s'assurer la faveur du ciel et lui demander d'indiquer le jour favorable, et Zéchiel 21.26, note Les Perses ne faisaient rien sans consulter la divinité et aimaient mieux, par exemple, éviter plusieurs jours une bataille que de la livrer sans avoir trouvé des présages favorables, Hérodote 9, 38, 45. Nisan, le mois de la Pâque. La joie de la grande délivrance passée fut changée en deuil par la menace d'une ruine prochaine. La douzième année, cinq ans après l'élévation d'Esther. Pur, mot persan signifiant parti, sort et dont on a rapproché le latin par, le français par. En pers moderne Bayra signifie foi, case et Bayra ou par, morceau, pièce. Pour chaque jour et pour chaque mois. Nous ignorons de quelle manière on tira au sort, Zéchiel 21.26, mais il résulte du texte que l'on consulta le sort pour tous les jours de tous les mois de l'année qui commençait et que le jour et le mois qui obtiendront les meilleurs résultats, furent considérés comme désignés par la divinité. Raymond ne se laissa pas détourner de son projet par la décision du sort, qui semblait en avoir éloigné l'exécution le plus possible. Le sort recule à l'exécution de ce plan d'un âne entier, afin de donner à Mardoché et à Esther le temps d'en arrêter l'exécution et de faire donner des ordres tout contraires. Eudar. Voir esdra 6.15, correspondant à la nouvelle lune de février-mars. Verset 8. Dès que le sort eut donné à Raymond la certitude qu'un jour favorable ne manquerait pas à l'exécution de son projet, il passa à gagner le roi. Dispersé, donnant par conséquent en tout lieu un mauvais exemple. Différent, troublant l'harmonie de l'Empire. Il n'observe pas, verset 3. Verset 9. 10.000 talents d'argent, à prendre sur les dépouilles de la peuple adanéantie. Entre 300 et 400 tonnes d'argent, une chronique 29.7, de roi 5.23. D'après Hérodote le revenu régulier de l'Empire était de 14.500 talents d'argent, 3.95, en sorte que, si nous avons affaire ici au même talent, Raymond offrait au roi un peu plus des deux tiers des recettes annuelles de son trésor. Il y avait là de quoi lever tout scrupule. Verset 10. Son anneau, pour que Amant en ce qu'est là le décret royal. Et le donna à Amar, ennemi des Juifs. L'auteur énumère tous les titres et qualificatifs d'Amant, pour faire sentir la grandeur du danger. Tels étaient les mains où se trouvait l'anneau rovale. Verset 11. Il ne convient pas que le roi apparaisse faire payer son consentement. D'ailleurs le zeldamant mérite d'être récompensé. Le peuple aussi, comme s'il s'agissait d'une chose. Verset 12. Les secrétaires de Xerkes sont mentionnés plus d'une fois par Hérodote, 7, 100, 8, 90. Il semble avoir toujours été aux ordres du roi, prêt à écrire ses édits et à noter ce qui lui paraissait mémorable. Le treizième jour, peut-être parce que le sort avait désigné ce jour-là comme le plus favorable, verset 13. Du premier mois. Pourquoi tant se hâter et mettre entre l'exécution et la menace un aussi long intervalle, neuf mois peut-être pour les provinces les plus éloignées. Pour laisser aux Juifs le temps de s'enfuir et pour s'emparer plus facilement de leurs biens. Non. Raymond, se méfiant de l'humeur changeante du roi, veut battre le fer pendant qu'il était chaud. Au chef de chaque peuple. Après les employés royaux, satrapes, gouverneurs, sont nommés les princes de chaque peuple, les descendants des anciens rois des divers peuples vaincus. Verset 13. Par les courriers, les célèbres courriers établis en Perse, Esther 1.22. Au pillage. Tout en donnant cet encouragement à la rapacité de ses administrés, Raymond se réserve, sans que l'on nous dise comment, de prélever sur ce butin sa bonne part, verset 11. Verset 14. Pour plus de sûreté et afin que l'ordre fût universellement connu et exécuté, les satrapes et gouverneurs, verset 12, furent chargés de rendre obligatoire la participation au massacre. Verset 15. À Suze, où le décret fut promulgué au moment où partirent les courriers, les Juifs comptaient peut-être beaucoup d'amis parmi les sectateurs de Zoroastre. Le trouble de la ville s'explique sans peine si l'on admet que l'opinion de la femme d'amant à l'égard des Juifs, Esther 6.13, était celle de la population en général. Était dans le trouble, ne savait que penser. Voir le même verbe Exode 14.3 et Joël 1.18, où nous l'avons rendu par, ils se sont égarés, et, ne savoilés.